Le ministre des Finances a présidé pour la première fois depuis 2012 le Conseil National du Crédit. Il est revenu sur les objectifs de ce Conseil. Faire la situation de l'exécution des 19 mesures phares qui avaient été prises lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Des conclusions ont été faites lors de cette réunion entre le ministre des Finances et des Budgets, les banquiers et les acteurs de l'agriculture. Pour la première fois, un montant de 100 milliards a été alloué par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Notre conclusion majeure, c'est que sur l'instruction du Président de la République, les fonds de sécurisation du Crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Entre autres décisions prises, un programme de financement va être mis en place d'ici quelques temps. L'important programme d'équipement agricole est en train d'être mis en oeuvre par l'État. Mais il est important de savoir qu'on peut et on doit, et c'est ce qu'on fera, de systématiser un crédit bail agricole sur ce matériel qui est acquis. La 39e édition des réunions de Conseil National du Crédit est orientée aujourd'hui au financement du secteur agricole.